à quelques kilomètres de Barmout au cœur d'un centre de stabilisation, un site qui accueille des soldats blessés, ceux qui sont principalement atteints de gênes respiratoires, des soldats qui ont été exposés à des gaz toxiques et qui doivent rapidement être mis sous respirateur. Reportage sur place pour LCI ce matin. Marianne Cotonoff avec Thibaut Bruch. Il est 13h quand les premiers blessés arrivent. Ces soldats ont été exposés au gaz. Vomissement, les yeux et la gorge irrités, difficulté à respirer. Ils sont immédiatement pris en charge par les médecins et placés sous respirateur. Ce centre de stabilisation accueille principalement des soldats blessés sur le front de Barmout. Il reste ici le temps d'être stabilisés. Ensuite, ils sont dispatchés vers les autres hôpitaux du pays. Ils sont une vingtaine pour accueillir les patients. chirurgiens, urgentistes, anesthésistes, infirmières et ambulanciers. Comme nous nous trouvons au plus près du front, nous n'avons que des spécialistes des urgences ici. Ici, tout va très vite. Un blessé reste 40 minutes maximum avant d'être évacué pour la suite des soins. En même temps, on peut prendre en charge dix blessés en urgence absolue ou relative. Le centre dispose de tout le matériel nécessaire. Nous avons ici de quoi faire un électrocardiogramme. Et pour les polytraumas et les blessures à la tête, on peut les soigner ici. Ce sont les mines antipersonnelles qui font le plus de dégâts. Ensuite, viennent les éclats d'obus et leur lot de blessures graves. Heureusement, on a rarement des blessés avec les quatre membarrachés ou des blessures graves au visage. Un autre médecin nous montre un échantillon de ce que les chirurgiens extraient des corps des blessés. Des balles de différents calibres, des éclats d'obus dont la taille fait parfois frémir. Ça, on l'a extrait du coup d'un gars. Cette balle n'a pas explosé. C'est ce qui a sauvé la vie du soldat qui l'a reçu. Cette balle a complètement éclaté son épaule et le membre supérieur. Si elle avait explosé, il ne serait plus de ce monde. Sauver des vies avec le bruit quasi incessant des tirs d'artillerie, c'est le lot de cette équipe médicale. Nous sommes habitués. Nous avons la différence quand il faut se mettre à l'abri ou pas. Travaillé dans des conditions extrêmes, sans aucun répit, le centre fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La guerre ne fait jamais de pause. Merci. 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 Merci.